J'espérais vous dire, voilà, vous êtes installés, il y en a ici dans une belle salle. Bon, alors donc, ce que j'avais essayé de faire la dernière fois, c'était une forme d'adieu à la théorie de la souveraineté. En tant qu'elle a pu se présenter comme méthode d'analyse des rapports de concours. Je voulais vous montrer que le modèle juridique de la souveraineté n'était pas, je crois, adapté à une analyse concrète de la multiplicité des rapports de concours. Et au fond, pourquoi je voudrais résumer ça en deux, trois mots, trois mots exactement ? Je me demande que la théorie de la souveraineté entreprend nécessairement de constituer ce qu'on appellerait, si vous voulez, le cycle du sujet. C'est-à-dire qu'elle entreprend de montrer comment un sujet entendu comme individu doté naturellement ou par nature de droits de capacité, etc., qu'on doit devenir sujet, mais sujet cette fois entendu comme élément assuré dans un rapport de souveraineté. La souveraineté, c'est la théorie qui va sur la théorie, qui va du sujet au sujet, qui établit le rapport politique du sujet au sujet. Deuxièmement, il me semble que la théorie de la souveraineté se donne au départ une multiplicité de pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs au sens politique du terme, qui sont des capacités, des possibilités de plus en plus, mais qu'elle ne peut les constituer comme pouvoirs au sens politique du terme qu'à la condition d'avoir établi entre temps, entre, si vous voulez, la possibilité, les possibilités et les pouvoirs, un moment d'unité fondamentale et fondatrice, mais l'unité du pouvoir, que ce soit, que cette unité du pouvoir prenne le village du monarque ou la forme de l'État, ce n'importe, c'est cette unité du pouvoir qui va, à partir de cette unité du pouvoir, que vont dériver les différentes formes, aspects, mécanismes, institutions de pouvoirs. La multiplicité des pouvoirs, enfin vu comme pouvoir politique, ne peut être éclatée et ne peut fonctionner qu'à partir de cette unité du pouvoir établi, fondée par la théorie de la souveraineté. Enfin, troisième, il me semble que la théorie de la souveraineté montre, entre temps, montrer comment un pouvoir peut se constituer, non pas exactement selon la loi, mais selon une certaine légitimité fondamentale, légitimité plus fondamentale que toutes les lois, mais qui est une sorte de loi générale, de toutes les lois, de lois qui peut permettre aux différentes lois de contenir comme lois. Autrement dit, la théorie de la souveraineté, c'est le cycle du sujet ou du sujet, c'est le cycle du pouvoir et du pouvoir, c'est le cycle de la unité de la loi, disons en gros que, d'une manière ou d'une autre, et selon évidemment les différents schémas-théories dans lesquels elle se déploie, il me semble que, de toute façon, la théorie de la souveraineté présuppose le sujet, elle vise à fondé l'unité essentielle du pouvoir, et enfin, elle se déploie toujours dans l'élément préalable de la loi. Triste priorité étant, celle du sujet à souveraineté, celle de l'unité du pouvoir à compter, et celle de la légitimité à respecter. Sujet, l'unité du pouvoir et le droit, voilà je crois, les éléments entre lesquels joue la souveraineté, la théorie de la souveraineté qui à la fois se les donne et cherche à l'écrire. Bon, alors, si mon projet, mais je l'abandonne tout de suite, mon projet était de vous montrer que la théorie, en tout cas, cette instrument, que l'analyse politico-psychologique s'est donnée depuis maintenant 3-4 siècles, bien sûr, c'est-à-dire la notion de réprès. J'aurais voulu vous montrer comment cette notion, qui a l'air comme ça, disons, beaucoup plus tôt, empruntée, au projet, au marché, tout un peu en tout cas, j'aurais voulu vous montrer comment cette théorie de la répression était, en fait, s'inscrivait, en fait, dans un déchiffrement du pouvoir qui se faisait en termes de souveraineté. Bon, donc là, ça nous aurait amené à revenir, ça nous aurait amené à revenir sur des choses déjà dites, alors que vous voulez que je passe, quitte à la fin de l'année, à revenir là-dessus qu'il reste. Bon. Alors, le projet général, celui des années précédentes, j'ai vu cette année, c'est de faire quoi ? Eh bien, c'est essayer d'enterrer, enfin, de déterrer, plutôt, cette analyse du pouvoir, la franchise de crise préalable du sujet de l'unité et de la loi, et de faire ressortir, plutôt que cet élément fondamental de la souveraineté, faire ressortir ce que j'appellerais plutôt les rapports ou les opérateurs de dominage. Au lieu de faire dériver les pouvoirs de la souveraineté, il s'agirait beaucoup plus tôt d'extraire, historiquement et empiriquement, des rapports de pouvoir, les opérateurs de dominage. Théorie de la domination ou des dominations, plutôt que la théorie de la souveraineté, ça veut dire ceci, ça veut dire donc, d'abord, plutôt que de partir du sujet, si même des sujets, plutôt que de partir de ces éléments qui seraient préalables à la relation, ou qui compondraient une localité, il s'agirait de partir de la relation même de pouvoir, de la relation de domination dans ce qui est là, de factuel, d'effectif, et de voir comment c'est cette relation elle-même qui déterrit les éléments sur lesquels il porte. Ne pas donc demander au sujet comment, pourquoi, au nom de quels droits ils peuvent accepter de se laisser assujettir, mais montrer comment ce sont les relations d'assujettissement qui fabriquent les sujets. Deuxièmement, il s'agirait de faire ressortir des rapports de domination et de les laisser falloir dans leur multiplicité, dans leur différence, dans leur spécificité et leur réversibilité, ne pas verser par conséquent une sorte de souveraineté sur ses pouvoirs, mais au contraire, montrer comment les différents opérateurs de domination s'appuient les uns sur les autres, renvoient les uns aux autres, dans un certain nombre de cas, renforcent et confèrent, dans d'autres cas, ils tendent à réguler. Quand je dis ça, je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas ou qu'on ne soit ni à 5 ou à 5 ou au crime des grands appareils de pouvoir, mais je crois que les grands appareils de pouvoir fonctionnent toujours sur la base de ces dispositifs de domination. Si vous voulez dire, concrètement, on peut bien sûr décrire l'appareil scolaire. ou l'entendre des appareils d'apprentissage dans les déconnus, il ne peut croire qu'on ne peut les analyser effectivement que si on ne les prend pas comme unité globale, si on n'essaie pas de les dériver directement de quelque chose qui serait l'unité étatique de la vérité, mais si on essaie de voir comment ils jouent, comment ils s'appuient, comment se fait apparaître, décisent un certain nombre de stratégies globales à partir d'une multiplicité d'assujettissements, de l'assujettissement de l'enfant à l'assulte, de la projiture aux parents, de l'ignorant aux savants, de l'apprentissage aux maîtres, de la famille à l'administration, etc. Ce sont tous ces mécanismes, tous ces opérateurs de domination qui sont, je crois, le socle effectif de cet appareil global que constitue l'appareil scolaire. Donc, si vous voulez, envisager les structures de pouvoir comme des grandes structures de pouvoir comme des stratégies globales qui travaillent, qui utilisent des actifs locales de domination. Enfin, trois éléments. Eh bien, faire ressortir les rapports de domination plus tôt que la clause de cette réalité, eh bien, ça voudra dire ne pas essayer de les suivre tant qu'ils constituent leur légitimité fondamentale, mais essayer, au contraire, de chercher des instruments techniques qui permettent que je les assure. Donc, pour résumer ceci, et pour que l'affaire soit au moins provisoirement une clause mais assez très claire, plutôt que le triple préalable de la loi de l'unité illiculée, qui fait de la souveraineté, la tour du pouvoir et le fondement de l'institution, Et bien, je crois qu'il faut prendre le triple point de l'unité illiculée, de l'hétérogénéité illiculée et de leur décès de l'unité illiculée, qui font des procédés de domination, la trame illiculée, des relations du pouvoir et des grandes appareils de souveraineté. La fabrication illiculée, plutôt que la genèse du souveraineté. Voilà, si vous voulez, le thème général. Et alors, maintenant, il est bien clair que ce sont les rapports de domination, qui doivent être le chemin d'accès à l'analyse du pouvoir. Et bien, comment est-ce que l'on fait, nous, cette analyse de rapports de domination ? Si c'est vrai que c'est la domination et pas la souveraineté, si c'est plutôt les dominations, les opérateurs de domination, et non pas la souveraineté, et bien, comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut avancer dans ce chemin des rapports de domination ? Rapport de domination, en quoi est-ce qu'il peut se ramener, ou se rabattre sur la notion de rapport de force ? En quoi et comment le rapport de force peut se ramener à un rapport de guerre ? Voilà, si vous voulez, cette première question préalable que je voudrais un peu envisager. Est-ce que la guerre peut effectivement valoir comme analyse des rapports de pouvoir et comme matrice des techniques de commune ? Vous me direz, mais on ne peut pas, d'entrée de jeu, confondre rapport de force et relations de guerre, bien sûr, mais je prendrai ceci si vous voulez simplement comme cadre extrême, dans la mesure où la guerre peut passer comme le point de tension au maximum, la nullité même des rapports de force. Le rapport de pouvoir, est-ce qu'il est en confond, un rapport d'affrontement, de lutte à mort, de guerre, sous la fête, sous l'ordre, la richesse, l'autorité, sous l'ordre calme de subordination, sous l'état, sous les appareils de l'État, des lois, etc., faut-il entendre et redécouvrir une sorte de guerre primitive et permanente. Il y a des questions-là que je voudrais poser comme ça, dans le trait de jeu, sans méconnaître toute la série des autres questions qu'il faudra bien aborder, etc., l'aborder les années suivantes, et parmi lesquelles on peut simplement citer comme ça le titre de premier opération, est-ce que, effectivement, le fait de la guerre, peut-il doit être considéré comme premier par rapport à d'autres relations, qui seraient les relations d'une égalité, des éthymétries, des divisions du travail, des rapports d'exploitation, etc. On pourrait se poser la question, il faudra bien se poser, est-ce que des phénomènes d'antagonie, de rivalité, d'affrontement, de lutte, entre individus ou entre groupes ou entre classes, est-ce que ces phénomènes-là peuvent et doivent être remontés dans ce mécanisme général, dans cette forme générale que c'est la guerre ? Il faudrait encore poser la question, est-ce que les notions, qui sont dérivées de ce qu'on appelait au XIXe ou au XIXe encore l'art de la guerre, est-ce que ces notions dérivées de l'art de la guerre, de la tragédie, de la tactique, etc., est-ce qu'elles peuvent en elles-mêmes constituer un instrument valable et suffisant pour analyser les relations de pouvoir ? On pourrait se demander, il faudra se demander aussi, est-ce que les institutions militaires, et d'une façon générale, tous les procédés qui sont mis en œuvre pour mener la guerre, est-ce que les institutions militaires et les pratiques qui les entourent, sont de près ou de loin, directement ou indirectement, le noyau des institutions politiques ? En ça, et ça serait alors là, c'est là que ce premier, c'est une réflexion de cette année, c'est une réflexion, comment, depuis ce temps et pourquoi, est-ce qu'on a commencé à percevoir, ou à imaginer, ce qu'est la guerre qui fonctionne sous les temps des relations de pouvoir ? Depuis ce temps, comment, pourquoi, est-ce qu'on a imaginé, une sorte de combat ininterrompu, qui travaille la paix, et que, finalement, l'ordre civil est, en son fond, entre autres sens, en ses mécanismes essentielles, un ordre de bataille ? Qui a imaginé que l'ordre civil est un ordre de bataille ? Bon, et bien, c'est cette question que je voudrais poser cette année, qui a perçu la guerre au filigrame de la paix, qui a perçu dans le bruit de la confusion de la guerre, qui a perçu dans la boue des passages le principe d'indivisibilité, de l'ordre, de l'état, de l'institution politique. Bon, c'est cette question-là, donc, que je vais essayer de suivre un peu dans mes cours, si bon, suivre, et peut-être jusqu'à la fin de cette année. Au fond, la question, on pourrait la poser très simplement, et c'est d'abord comme ça que je m'allais déposer à moi-même, qui, au fond, a l'idée de retourner le principe de Clarkeville, qui a l'idée de dire, il se peut bien dire que la guerre, ça soit la politique menée par l'autre moyen, mais est-ce que la politique n'est pas elle-même la guerre menée par l'autre moyen ? Or, je crois que le problème n'est pas tant de savoir qui a retourné le principe de Clarkeville, et le problème, c'est plutôt de savoir quel était le principe que Clarkeville a retourné, ou qui, plutôt, a formulé ce principe que Clarkeville a retourné, et quand il a dit, mais après tout, la guerre tenait que la politique continue. Car, je crois qu'en fait, ça peut être sûr que le principe, que la politique et la guerre continuaient par l'autre moyen, ce principe était bien entendu à Clarkeville. Et Clarkeville a retourné une sorte de thèse, à la fois l'intus et l'intus, qu'il avait trouvé, de l'angle qui circulait depuis le XIXe et le XIXe. Bon. La politique, guerre continuée par l'autre côté. Il y a dans cette thèse, dans l'existence, cette thèse, dans l'existence préalable à Clarkeville, de cette thèse, donc il y a tout de même une sorte de paradoxe. En effet, je peux dire comme ça, je m'appliquant un peu grossièrement, qu'avec la croissance, le développement des États, tout au long du Moyen Âge, une fin de l'époque moderne, et bien tout au long de ce développement, on a vu les pratiques et les institutions de guerre qui vivent une évolution très marquée, très caractéristique, très visible, évolution qu'on peut caractéristique ainsi. Les pratiques et les institutions de guerre, bien d'abord, elles se sont concentrées de plus en plus entre les mains d'un pouvoir central. Petit à plus, il est devenu de fait et de droit que seuls les pouvoirs étatiques pouvaient engager les guerres et pouvaient manipuler les instruments de la guerre, étatisation par conséquent de la guerre, du même coup, par le fait de cette étatisation, et bien se sont trouvées effacées du corps social, du rapport d'homme à homme, de groupe à groupe, ce qu'on pourrait appeler la guerre quotidienne, ce qu'on appelait effectivement la guerre privée. De plus en plus, les guerres, les pratiques de guerre, l'institution de guerre, tendent à ne plus exister en quelque sorte qu'aux frontières, aux lignes extérieures des grandes villes étatiques, comme un rapport de violences effectives ou menaçantes entre états, mais que peut-être aussi, le corps social et financier, a été négoïsé de ces rapports délicieux qui les traversaient indépendamment pendant la période de l'Évane. Enfin, je crois que par cette étatisation, par le fait que la guerre a été en quelque sorte une pratique qui ne fonctionnait plus aux lignes extérieures de l'État, elle a tendu à devenir l'apanage professionnel et technique d'un appareil militaire soigneusement défini et contrôlé. Ça a été en gros l'apparition de l'armée, l'armée comme institution qui, au fond, n'existait pas comme telle au Moyen-Âge. C'est simplement à la sortie du Moyen-Âge qu'on voit émerger un État doté d'institutions militaires. Enfin, si vous voulez, l'institution militaire est venue se substituer à la pratique quotidienne et globale de la guerre, un État doté d'institutions militaires s'est substituer à une société traversée. C'est également le rapport guéri. Bon, l'évolution donc sur laquelle il faudra revenir, n'a pas quelque chose à mettre comme ça au moins à titre de premier côté historique. Or, où est le paradoxe ? Le paradoxe, c'est au moment même de cette transformation, ou peut-être aussi tôt après cette transformation, lorsque la guerre se fut trouvée expulsée au livre de l'État, à la fois centralisée dans sa pratique et retournée à sa santé, eh bien, voilà qu'un certain discours est apparu, un discours étrange, un discours nouveau. Nouveau parce que je crois d'abord que c'est le premier discours historico-politique sur la société, et qu'il s'est trouvé, je crois, très viséron du discours philosophico-juridique que l'on avait l'habitude de se tenir jusqu'à là, et ce discours historico-politique qui apparaît à ce moment-là, ce discours est en même temps un discours sur la guerre, sur la guerre entendue comme relation sociale permanente, la guerre entendue comme fond ineffacable de tous les rapports et de toutes les institutions du pouvoir. de tous les rapports. La date de même temps, de ce discours historico-politique sur la guerre, comme font les rapports sociaux, il y a ce discours qui apparaît, d'une façon très symptomatique. Il apparaît, je crois, je t'ai raison, il apparaît après la fin des guerres civiles et religieuses du siècle siècle, ce n'est donc pas du tout comme enregistrement ou analyse des guerres civiles du siècle siècle que ce discours apparaît. en revanche, il est déjà, si non constitué, du moins clairement pour nous, au début des grandes luttes politiques anglaises du siècle siècle, au moment de la révolution bourgeois anglaise, et on le verra ensuite apparaître en France, à la fin du siècle siècle, à la fin du règne de 2014, dans d'autres listes politiques, il y a en compte, il existe l'arrière-garde de l'arithocratie française contre l'établissement de la grande monarchie absolue et administrative. Discours, donc, vous le voyez immédiatement ambigu, puisque, d'un côté, il a été un des instruments de lutte, de polémique, d'organisations politiques en angleterre, contre le pouvoir, dans le prénom de livre, des groupes politiques bourgeois, peu plus bourgeois, éventuellement populaires, même, contre la monarchie absolue, et aussi, un discours aristocratique contre cette même monarchie. Discours dont les titulaires ont eu des noms souvent obscurs et en même temps hétérogènes, puisqu'on y trouve, si vous voulez, des gens, comme Edouard Cork ou Winburn, en Angleterre, représentant des mouvements populaires. On y trouve, également, des gens, comme celui de Goulin-Givier, de Fréret, ou de ce gentilhomme du magnifique central, qui s'appelle le Grand Beste, un Tric. Il a été repris, ensuite, par Stéguet, mais également, par Stéguet, de la Russie. Vous le trouvez chez le Saint-Cyrus, vous le trouvez chez le Courset, et finalement, vous allez le retrouver chez des biologistes, biologistes, racontes, eugénistes, etc., de la fin de l'Université. Discours sophistiqué, discours savant, discours hérudite, discours tenu par deux dents aux yeux et voies puissées, mais également, discours, vous le verrez, qui a certainement un nombre immense de locuteurs populaires et à l'histoire. Ce discours, qu'est-ce que ? Eh bien, je vois ce que dit, contrairement à ce que dit la théorie biologico-juridique, le pouvoir politique ne commence pas quand c'est la guerre. L'organisation, la structure juridique du pouvoir, des États, des monarchies, des sociétés, n'a pas son principe, là où c'est ce qu'il est là. La guerre n'est pas conduite. D'abord, vient-il, la guerre a présidé à la lénance des États. Le droit, la paix, les droits tombent dans le sang et la boue des batailles. Mais par là, il ne faut pas entendre des batailles idéales, des rivalités telles que les imaginés ou les philosophes ou les juristes. il ne s'agit pas d'une sorte de sauvagerie théorique. La loi ne met pas de la nature auprès des sources que fréquent des premiers bergers. La loi met des batailles réelles, des victoires, des massacres, des conquêtes qui ont leur date et leurs héros d'horreur. la loi naît des lignes incendiées et des ravagées. Elle naît avec les fameux innocents, vous savez, qui avaient mis dans le jour du flèche. Mais, cela ne veut pas dire que la société, la loi pour l'État, soit comme l'armée dans ces guerres, ou la sanction des victoires. des victoires. La loi n'est pas pacifique. Car, sous la loi, la guerre continue à faire rage. Elle fait rage à l'intérieur de tous les mécanismes du pouvoir, mais il n'est plus rien. C'est la guerre qui est le moteur des institutions et de l'ordre. La paix, dans le moindre du tiroir, c'est justement la guerre. Autrement dit, il faut défilper la guerre sous la paix. La guerre, c'est le chiffre, de la guerre. Troisièmement, nous sommes donc en guerre les uns contre les deux. Un front de battage traverse la société potentielle, continuellement et en permanence et de ce front de battage qui place chacun de nous dans un camp ou dans un autre. Il n'y a pas de sujet le, on est forcément l'adversaire du territoire. une structure vinaise traverse la société. Et vous voyez apparaître là quelque chose sur lequel le télèbre vignetique est très important, à la grande description pyramidale que le Moyen Âge, où les théories philosophiques psychopolitiques donnaient du corps social, à cette grande image de l'organisme du corps humain que Hobbes lui donnera, ou encore à l'organisation ternaire, en trois ordres, qui vont pour la France et jusqu'à un certain point pour un certain nombre des pays d'Europe et qui continuera à articuler un certain nombre des discours, et en tout cas la majorité des institutions, eh bien, ce discours propose, et propose pas tout à fait pour la première fois, mais pour la première fois avec une articulation historique précise, une réception binaire de la société. c'est qu'il y a un groupe, il y a deux catégories d'individus, il y a, à vrai dire, deux armées en presse. Et sous les oublis, les divisions, les mentonges qui essaient de nous faire croire justement qu'il y a un ordre ternaire ou qu'il y a une pyramide de subordination ou qu'il y a un organisme, sous ces mentonges qui essaient de nous faire croire que le corps social est commandé soit par des indigences fonctionnelles, il faut retrouver la guerre que c'est tout, la guerre avec les hasards que c'est tout, il faut retrouver la guerre. Pourquoi ? Et bien parce que cette guerre ancienne est une guerre environnement permanente. Nous avons, en effet, à être les déroulis des batailles, mais nous avons à être les déroulis des batailles parce que la guerre n'est pas là, que des batailles des civiles sont encore en train de se préparer, que la bataille des civiles elle-même, et bien nous avons à la remporter, c'est-à-dire que les réunions qui sont en face de nous continuent à nous menacer, et nous ne pourrons arriver au terme de la guerre que, non pas par quelque chose comme une réconciliation et une satisfaction, mais que, dans la mesure où nous serons, effectivement, des vainqueurs. Bon, voilà, si vous voulez, une première caractérisation très flou, bien sûr, de ce que c'était. je crois que, même à partir de là, on peut comprendre pourquoi il est important. Je crois qu'il est important parce que, il est, me semble-t-il, le premier discours dans la société occidentale de l'économie de Moyen-Âge, le premier discours que l'on peut dire rigoureusement ou historico-posique. En quoi est-ce ? Eh bien, d'abord, à cause de fait, vous voyez que le sujet qui parle en ce discours du « je » ou du « nous », ce sujet ne peut pas, et ne cherche d'ailleurs pas, à occuper la position du juriste ou du philosophe, c'est-à-dire la position du sujet universel totalisant neutre. Dans cette lutte générale, dont il parle, celui qui parle, celui qui dit la vérité, celui qui raconte l'histoire, celui qui retrouve la mémoire et conjure du public, eh bien, celui-là, il est forcément d'un côté ou de l'autre. dans la bataille, il a des adversaires, il travaille pour une victoire, et pour une victoire particulière. Bien-dire, on veut qu'il tient le discours du droit. Il fait valoir le droit, il le réclame. Mais ce qu'il réclame et ce qu'il fait valoir, ce sont ses droits, ses non-droits, droits singuliers, droits qui sont fortement marqués par un rapport de propriété, de conquête, de victoire, de nature. Ce sera le droit de sa famille ou de sa race, le droit de sa superiorité ou le droit de l'ambientarité. C'est le droit des invasions triompte, c'est le droit des occupations récentes que nous l'aimèrent. De toutes façons, c'est un droit à la fois ancré dans une histoire et décentré par rapport à une universalité juriste. Et si ce sujet qui parle du droit ou plutôt de ses droits parle de la vérité, eh bien, cette vérité ce n'est pas non plus la vérité universelle des philosophes. En ce sens que c'est vrai que ce discours sur la guerre générale, ce discours qui était de déchiffrer la guerre qui l'a fait. Le discours entreprend bien de vivre tel qu'il est. L'ensemble de la bataille, l'effet de restituer le parcours global de la guerre. Mais il n'est pas pour autant un discours de la totalité et de la neutralité. Il est toujours un discours de perspective. Il ne vive la totalité qu'en l'entrevoyant, en la traversant, en la transpertant de son propre point de vue. C'est-à-dire que la vérité, c'est une vérité qui ne peut se déployer qu'à partir de sa position de combat, à partir de la victoire cherchée, en quelque sorte, à la ligne de la survie humaine du sujet qui parle. C'est-à-dire qu'entre rapport de force et relation de vérité, ce discours établit indien fondamental, c'est-à-dire encore que l'appartenance de la vérité à la fait, l'appartenance de la vérité à la neutralité, l'appartenance de la vérité à cette position médiane dont Vernon a montré combien il était constitutive de la philosophie grecque au moins à partir du certain moment, eh bien, cette appartenance se dénonce. Dans un discours comme celui-là, d'une part, on dira d'autant mieux la vérité que l'on est dans un camp, c'est l'appartenance à un camp, la position décentrée qui va permettre de déchiffrer la vérité, de dénoncer les divisions et les erreurs par lesquelles on vous fait croire non-adverture vous fait croire que l'on est dans un monde ordonnée et pacifiée. Plus je me défends, plus je vois la vérité, plus j'accentue le rapport de force, plus je ne peux pas, plus effectivement la vérité va se déployer devant moi et dans cette perspective du combat de la survie ou de la victoire. Et inversement, si le rapport de force délire la vérité, la vérité à son tour va jouer va jouer et elle n'est finalement cherchée que dans la mesure où elle pourra effectivement devenir une arme dans le rapport de force. Où la vérité donne la force, où la vérité fait des équilibres accentuer les victimes et fait pencher finalement la victoire d'un côté plutôt que de l'autre. la vérité n'a plus de force, tout comme elle ne se déploie qu'à partir d'un rapport de force. L'appartenance essentielle de la vérité au rapport de force, à la victimétrie, au décentrement, au combat, à la guerre et ainsi même dans un petit plein de discours. cette universalité pacifiée que supposait toujours depuis, disons la philosophie grecque, le discours philosophico-juridique, cette universalité elle est profondément ou mise en question ou tout simplement uniquement ignorée. On a un discours et que dans ceci je crois qu'il est historico-politique, on a un discours historiquement ancré et politiquement décentré un discours politique et historique qui, restant à la vérité et au bon droit, à partir d'un rapport de force pour le développement même de ce rapport de force et par conséquent en excluant le sujet qui parle, le sujet qui parle du droit et gère sa vérité, en excluant le sujet de l'universalité du discours philosophique. Le rôle de celui qui parle ce n'est donc pas le rôle du législateur ou du philosophe entre les temps personnages de la paix et de l'armistie, en cette position qu'avait rêvé déjà selon et encore s'établir entre les adversaires au centre et au-dessus, imposer une loi générale à chacun et fonder un ordre de réconcilie. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit de poser un droit stratégique du prix, une vérité liée à un rapport de force, une vérité arme est un droit très utile. Le sujet qui parle est un sujet je n'irai même pas polémique d'héroïque. C'est là, je crois, un de vos premiers points par lesquels ce type-là de discours est important et introduit déchirure sans doute dans le discours de la vérité ou de la loi telle qu'il était tenue depuis les années. Encore plus, Deuxièmement, c'est un discours vous le voyez qui renverse les valeurs, les équilibres, les polarités traditionnelles de l'intimité. C'est un discours qui, oscule, appelle l'explication par le bas. Mais le bas dans cette explication ce n'est pas forcément pour autant le plus clair et le plus simple. C'est une explication par le bas qui est aussi une explication par le plus confus, le plus obscur, le plus désordonné, le plus voué au hasard. Car ce qui doit valoir comme déchiffrement de la société et de son ordre visible, qu'est-ce qui doit valoir comme principe de déchiffrement ? Eh bien, c'est la confusion de la violence, des passions, des haines, des colères, des rancœurs, des amertumes, c'est aussi l'obscurité des hasards, des contingents, de toutes ces circonstances qui font les effets qui assurent une histoire. Ce que ce discours demande, eh bien, il demande au fond aux dieux hélicites des attailles d'éclairer les longues journées de l'ordre, du travail, de la paix, de la justice. C'est à la fureur de rendre compte du caractère. ceci nous mettons aux principes de l'histoire, d'abord, une série de faits bruts, des faits, si vous voulez, on pourrait dire déjà physico-phologiques, de vigueurs physiques, fortes, énergies, proliférations d'une race, faiblesse de l'autre, c'est bon. Il met aussi aux principes de l'histoire une série de hasards, de contingents en tout cas, des défaites, des victoires, échecs ou réussis. des révoltes, succès ou insuccès, des conjurations ou des alliances. Il met enfin aux principes de l'histoire un faisceau d'éléments psychologiques et moraux, courage, peur, maîtrise, haine, oublie, etc. Un entrecroisement de corps, de passion et de hasard, c'est cela dans ce discours qui va constituer la trame permanente de l'histoire et c'est simplement au-dessus de cette trame de corps, de hasard, de passion, c'est au-dessus de cette masse de ce grouillement sombre et parfois sanglant que ça se passe. quelque chose de fragile superficielle, une rationalité croissante, celle des calculs, celle des stratégies, celle des ruses, celle des procédés techniques pour maintenir la victoire, pour faire taire apparemment la guerre, pour conserver ou renverser le rapport des forces. c'est une rationalité dont, à mesure qu'on montre et qu'elle se développe, va être au fond de plus en plus abstraite, de plus en plus liée à la fragilité et à l'illusion, de plus en plus liée aussi à la ruse et à la méchanceté, à la ruse et à la méchanceté de ceux qui, ayant pour l'instant la victoire et étant favorisés dans le rapport des dominations, ont tout intérêt à ne plus le remettre en jeu. On a donc dans ces schémas d'explication un acte ascendant qui est, je crois, très différent dans les valeurs qu'on distribue, très différent de celui que l'on a traditionnellement. On a, si vous voulez, un acte où, à partir d'une irrationalité fondamentale est permanente, l'irrationalité brute et nulle, mais où éclate la vérité, on a donc à la base, partie basse de cet acte, cette irrationalité et puis, vers les parties hautes, une rationalité fragile, renditoire, toujours compromise et qui est liée à l'illusion et à la méchanceté. La raison est du côté de la chimère, elle est du côté de la ruse, et elle est du côté des méchants. Puis, de l'autre côté, à l'autre extrémité de l'art, vous avez une brutalité élémentaire, vous avez l'ensemble de gestes, des actes, des passions, des rages finis et nus, vous avez la brutalité, mais la brutalité qui est aussi du côté de la vérité. La vérité va donc être du côté de la déraison et de la brutalité, la raison, en revanche, du côté de la chimère et de la méchanceté. Tout le contraire, par conséquent, de ce qui constituer le discours explicatif du droit et du pouvoir jusqu'à là, ce discours explicatif consistait à dégager une rationalité fondamentale et permanente qui serait, par exemple, liée au juste et au bien la dégager de tous les agarres superficiels et violents qui sont liés à l'erreur. Conversement, donc, je crois, de la explicative de la loi et de l'histoire. Troisième importance de ce discours que je voudrais un petit peu analyser cette année, troisième importance, c'est que, vous le voyez, c'est un discours qui se développe au fond dans la dimension historique. C'est une histoire qui se développe dans une histoire qui n'a pas de bord, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de finir. C'est qu'en effet, dans le discours que vous êtes là, il ne s'agit pas de prendre la grisaille de l'histoire comme un sonnet superficiel qu'il faudrait réordonner à quelques principes stables fondamentales. Il ne s'agit pas de juger les gouvernements injustes, les abus et les violences, les juger en les référant à un certain schéma idéal qui serait la loi naturelle, la volonté de Dieu, les principes fondamentaux, etc. Il ne s'agit au contraire des études sous les formes du juste tel qu'il est institué, de l'ordonnée tel qu'il est imposée, de l'institutionnelle tel qu'il s'érandise. Et bien, il faut découvrir sous le juste est ordonnée et institutionnelle, ne pas s'est oublié de luttes réelles, de victoires effectives, de défaits qui ont été peut-être masqués, je dirais, profondément ainsi, il s'agit de retrouver le champ qui a séché dans les codes. Par conséquent, n'ont pas, sous la fugacité de l'histoire, l'absolue du droit, n'ont pas référé la relativité de l'histoire à l'absolu de la loi ou de la vérité, mais sous la stabilité du droit, retrouvée l'infini de l'histoire, sous la formule de la loi retrouvée des critères, sous l'équilibre de la justice, l'administration je pense, dans un champ historique qu'on ne peut même pas dire un champ relatif car il n'est en relation avec aucun absolu, c'est un indigni victoire qui est en quelque sorte irrelativisé, c'est celui de l'éternel du solutieux. Il se relève de la vie, c'est bien que ces grandes victoires des géants ont petit à qui ont été oubliés et recouverts, qu'il y a eu le crépuscule des lieux, que des héros ont été blessés ou sont morts et que des rois se sont endormis dans des cavernes inimpossibles. C'est le thème aussi que les droits et les liens de la première race ont été barfoués par des embaisseurs ruvés, c'est le thème de la guerre secrète qui se continue, c'est le thème du complot qu'il faut renouer pour allumer cette guerre et chasser les envahisseurs et les éliminés, c'est le thème de la fameuse bataille du lendemain matin, la bataille du lendemain qui va enfin retourner des portes et qui, des vaincus populaires va faire enfin des vainqueurs, mais des vainqueurs qui ne connaîtront et ne traduqueront pas le pardon. et c'est ainsi que, pendant tout le Moyen Âge, mais tard encore, va se relancer sans faire lier à ce thème de la guerre perspétuelle, eh bien, le grand espoir du jour de la revanche, l'attente, l'attente de l'empereur des derniers jours, du duc Snobu, du nouveau chef, du nouveau guide, du nouveau fureur, l'idée de la 5ème monarchie et du 3ème antique et du 3ème Reich, celui qui sera à la fois la bête de l'Africanisme et le sauveur des portes, c'est le retour d'Alexandre Sertius dans l'Iveur, c'est le retour attendu si longtemps d'Edouard le Confesseur, c'est Charlemagne endormi dans son tombeau qui se réveillera pour rallumer la guerre juste, ce sont les deux Frédéric Barberoux et Frédéric II qui attendent dans leur caverne le réveil de leur peuple et de leur entier, c'est le roi de Frédéric Régan perdu dans l'estable de l'Afrique et qui remerdera pour une nouvelle battage, pour une nouvelle guerre et pour une histoire qui sera cette fois plus définitive. Ce discours de la guerre perfectuelle n'est donc pas renvoyé, je crois, seulement l'invention triste de quelques intellectuels qui ont été effectivement longtemps venus en Libière. Il me semble que par-delà les grands systèmes du discours juridique du court-circuit, ce discours joint à, en effet, à un savoir qui est parfois tenu d'aristocrate à la dérive, eh bien, les grandes pulsions du coup et aussi l'ardeur des revanches populaires. En somme, c'est un discours, c'est peut-être le premier discours exclusivement historico-politique de l'Occident par opposition au discours philosophico-hérudique. C'est un discours où la vérité fonctionne exclusivement comme arme pour une histoire qui est exclusivement partisan. C'est un discours sombrement intuitif, mais c'est aussi un discours intensément misé. C'est celui des Américains qui me reflète, mais c'est aussi celui des Russes. Ce discours, ce discours, vous le voyez, il est donc, je le répète encore, étranger par des éléments fondamentaux à la grande tradition des discours de l'Occident. Pour ce discours historique, celui dont je parle, est forcément le discours extérieur, étranger, c'est le discours pas même de l'adversaire, car je ne suis pas avec lui, c'est le discours forcément disqualifié que l'on peut se tenir à l'écart et qu'on doit tenir à l'écart précisément parce que il faut, comme un préalable, l'annuler pour que puisse enfin commencer au milieu, entre les adversaires, au-dessus d'eux, comme moi, le discours juste et vrai. par conséquent, ce discours dont je parle, ce discours partisan, ce discours de la guerre et de l'histoire, eh bien, il va figurer peut-être à l'époque qui reste sous la forme du discours rusé, en tout cas, ultra-dénoncé comme celui du historien partial et naïf, comme celui du politicien acharné, comme celui de l'aristocrate dépossédée ou comme le discours russe qui porte des remédications non élaborées. Or, ce discours est donc tenu fondamentalement, structuralement en l'idée par celui des philosophes et des juristes, ce discours dont il a commencé, je crois, en Occident. Sa carrière, ou peut-être une nouvelle carrière, vous ne voudrez que voir, dans des conditions très précises, entre la fin du 16ème et le milieu du 16ème à propos de la double contestation populaire et aristocratique et du pouvoir royal. à partir de là, je crois qu'il a considérablement prolifé et que sa surface délargissement jusqu'à la fin du 19ème, jusqu'au 20ème et la surface délargissement a été considérable et rapide. mais je voudrais de suite dire chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est que il ne faudrait pas croire que la dialectique puisse fonctionner comme la grande reconversion ancienne philosophique de ce discours. La dialectique peut bien apparaître au premier regard comme le discours du mouvement universel et historique de la contradiction et de la guerre, mais je crois qu'en fait, elle n'en est pas du tout la validation philosophique du discours comme ça. Au contraire, il me semble qu'elle a plutôt joué comme la reprise et le déplacement de ce discours dans la guerre forme du discours qui le veut dire. Au fond, la dialectique, eh bien, elle codifie la lutte, la guerre et les affrontements dans une logique qui est évidemment logique de la contradiction. Elle les reprend dans le processus double de totalisation et de l'université d'une rationalité qui est à la fois simale mais fondamentale et de toute façon irréversible. enfin, la dialectique assure la constitution à travers l'histoire d'un sujet universel, une vérité responsable, d'un droit où toutes les particularités auraient enfin leur plainte ordonnée. la dialectique la dialectique hegelienne, et toute seule le temps qui m'en s'est mis, eh bien, doit être comprise, c'est-à-dire que je voudrais vous montrer, comme la colonisation par, et la pacification autoritaire, par la philosophie c'est le droit, c'est le droit, d'un discours historico-politique qui a été à la fois un constat, une proclamation et une pratique de la guerre sociale, la dialectique a colonisé des discours historico-politiques qui prévaient, parfois, avec nous-là, souvent, dans la pénombre, parfois, dans l'hérédition et parfois, dans le sang, son chemin pendant des siècles en Europe. La dialectique, c'est la pacification par l'ordre philologique et, peut-être, par l'ordre politique. La dialectique, c'est la pacification de ce discours amer et partisan de la guerre condamnante. Eh bien, voilà donc, si vous voulez, le cadre de référence général dans lequel je voudrais me disputer cette année, refaire un peu l'histoire de ce discours. Je voudrais maintenant vous dire comment je voudrais mener un petit peu cette étude et, par ces points, je ne voudrais pas. Premièrement, c'est ce que je ferai la semaine prochaine, au moins, partout de l'heure suivante. Je voudrais d'abord écarter un certain nombre de fausses paternités qu'on a l'habitude de prêter à ce discours historico-politique, car, dès qu'on pense au rapport pouvoir-guerre, pouvoir-rapport de corps, aussitôt deux noms qu'elles avaient pris, on pense à Max Cerveille, on pense à Hop, je voudrais vous montrer qu'il n'en est rien, je voudrais vous montrer qu'il n'en est rien, que, en fait, ce discours historico-politique n'est pas, et ne peut pas être, celui de la politique du prince, ou celui, bien sûr, de la souveraineté absolue, qu'en fait, c'est un discours qui ne peut considérer le prince que comme une illusion, un instrument, ou au mieux allait mieux, c'est un discours qui, au fond, coupe la tête du roi, c'est un discours, en tout cas, qui se dispense du souverain et qui le démeute. En plus, après avoir écarté des fausses facturités, je voudrais vous montrer quel a été le point d'émergence de ce discours et il nous semble donc qu'il faut se développer du beau tour du siècle avec ses caractères importants. D'abord, en étant, si vous voulez, doubler ce discours, puisque d'un côté, on va le voir émerger vers les années 1730, à peu près, du côté des revendications populaires, ou en tout cas, des bourgeois dans l'Angleterre pré-révolutionnaires et révolutionnaires, ça va être le discours de puritan, ça va être le discours de libre, et puis, vous allez le trouver 50 ans après, du côté, excusez-moi, inverse en même sens, mais toujours comme discours de lutte contre le roi, vous allez le trouver du côté de l'armertume aristocratique en France à la fin du règne de 1914. Et puis, je crois, c'est un point important, c'est que dès cette époque-là, c'est-à-dire dès les années 1730, on voit que cette idée de la guerre constitue la trame ininterrompue d'histoire, eh bien, cette idée apparaît sous une forme précise, la guerre qui se déroule intupe sous l'ordre des finances, la guerre qui travaille entre solidité et la dignité sur un mode dîner, eh bien, c'est au fond la guerre des races. Très vite, on trouve ces éléments fondamentaux qui constituent la positivité de la guerre et qui assure son maintien, la politique et son décrochement, différentes ethnies, différentes de l'âge, différentes forces, de vigueur, d'énergie, de violence, différentes de sauvagerie et de barbarie, conquête et asservissement d'une race parmi l'autre, le corps social est au fond articulé de race, eh bien, c'est cette idée que la société debout en goût parcourue va faire l'assentiment de race, c'est cette idée que l'on trouve formidée dès le début de cette pièce. Et comme matin de toutes les formes qui étaient en vue, on recherchera les visages et les mécanismes de la guerre sociale. Bon, alors à partir de cette théorie de l'Ira, ou plutôt de cette théorie de la guerre d'Ira, je voudrais alors suivre son histoire sous la Révolution en Française au début du 19ème siècle avec Augustin Thierry et Amélie et Amélie et Amélie et Amélie a subi deux transcriptions. D'une part, une transcription, franchement, biologique, celle qui s'opère d'ailleurs bien avant d'Armonie et qui va emprunter son discours où tous ses éléments, ses concepts sont articulés à une anatomophysiologie matérialiste. Elle va s'occuper également sur une théorie et ça va être l'adressant de la théorie qu'il y aura au sens victorico-phéologique du terme, une théorie qui va s'articuler sur les mouvements des nationalités européennes en Europe et de la lutte des nationalités contre les grands appareils bêta européennes et qui va s'articuler sur la politique de la colonisation européenne. Voilà la première transcription, si vous voulez, biologique, de cette théorie de la lutte permanente et de la guerre d'erroge. Et si vous trouvez une seconde transcription, c'est celle qui va s'opérer à partir du grand thème de la guerre sociale, cette guerre sociale, cette théorie de la guerre sociale qui se développe dans les toutes premières années de la politique et qui va tendre à effacer toutes les traces du conflit de Ra pour se définir comme juste cela. Et on a donc là un certain embrangement essentiel qui se constitue et qui va correspondre à une reprise de l'analyse de ces luttes dans la forme de la théorie et la reprise de celle des affrontements dans la théorie de l'évolution et la lutte pour la vie. Et alors, à partir de là, j'essaierai de montrer comment en plus long nous avons pris une idée de seconde branche la transcription dans la théologie et bien tout le développement d'un racisme biologique austère avec cette idée qu'on tombe et alors là absolument nouvelle et qui va fonctionner dans le discours d'autrement c'est-ci que l'opéra au-dessus. Ce n'est pas celle qui est venue d'ailleurs, ce n'est pas celle qui pour un temps a triompé le mystère, mais en fait l'opéra. C'est celle qui en permanence sensuelle s'infiltre dans le corps social ou plutôt se recrète en permanence dans le vie social et à partir de nous. Autrement dit que ce que nous voyons comme polarité, comme cature binaire dans la société, ce n'est pas l'affrontement de deux races extérieures et l'autre, c'est le dédoublement d'une seule et même race en une sur-race ou encore la réapparition à partir d'une race de son propre passé, que l'envers et l'envers et l'envers qui apparaissent en même. Et dès lors, on va avoir cette conséquence fondamentale, c'est que ce discours de la lutte qui est qui est éventuellement un instrument de lutte pour des camps désentrés au moment où il est apparu, il a commencé à faire une chaleure et bien ce discours va être recentré et il va devenir justement le discours du pouvoir, le discours du pouvoir centré, centralisé, centralisé, ça va être le discours d'un combat qui nous va mener non pas entre les races mais à partir d'une race donnée comme étant la vraie, la seule, celle qui détient le pouvoir et quelle est la norme contre ceux qui dévient par rapport à cette norme, contre ceux qui constituent autant de dangers pour le patrimoine biologique. biologique. Et on va avoir à ce moment-là aussi bien tous les discours biologiques sur la génération mais toutes les institutions qui, à l'intérieur du corps social, vont faire fonctionner cette fois le discours de la lutte de la lutte comme principe délimination de dégrégation et notamment de normalisation de la société publique. Dès lors, le discours dont je voudrais dire l'histoire ne sera pas essentiellement particulier. Celui-ci abandonnera la formulation fondamentale de départ du défense nous avons à nous défendre contre nos délinis parce que entre l'appareil de l'Etat, la loi, la structure du pouvoir, etc. non seulement ne nous défendre pas contre nos délinis mais ont des instruments par lesquels nos délinis nous poursuivre et nous le suggérer. Et bien, ce discours va maintenant non pas nous avons à nous défendre contre la société mais ce sera le discours nous avons à défendre la société contre toutes les théories biologiques de l'ophora de cette sourate de cette comphora que nous sommes en train malheureusement de constituer. La thématique raciste va apparaître à ce moment-là non plus du tout comme instrument de lutte d'un groupe social contre un autre elle va faire du lieu à l'astrologie globale qu'on devrait dire sociaux apparaître à ce moment-là. Ce qui est un paradoxe par rapport au qui même ou en tout cas à la forme première dont je vous parlais apparition paradoxale d'un racisme d'état d'un racisme qu'une société va exercer sur ses propres éléments sur ses propres produits un racisme interne celui de la purification permanente qui va être mis des dimensions fondamentales de la normalisation culturelle. Et bien, c'est là le discours de la lutte et de la lutte des races que je viserai ce dont je voudrais un peu parcourir l'histoire à partir du XVIIe siècle et en le menant jusqu'à l'apparition du racisme d'état au début du XXe siècle. Voilà.